Anthony Mathieu pouvait célébrer avec le public à la fin du match. Il était tout simplement heureux de remporter sa première victoire à domicile malgré un match compliqué pour le SUMA. En première période notamment, les Diables Rouges encaissent un but sur un coup franc de Flandin après quelques secondes de jeu. Pire, les joueurs de Sébastien Varomas voient Carpentras doubler la mise en fin de premier quartan. Le plan sudiste est parfait. Tout était parfait, on a eu de la réussite parce qu'on remarque quasiment sur nos deux premières, sur nos deux seules occasions on va dire. Donc contrairement au match de la semaine passée contre Valréas où on n'a pas du tout été en réussite. C'était un très très bon match pour nous, ça a été un très bon match pour nous, on est plutôt rassurés. Le SUMA en revanche ne l'est pas du tout. Ces barres touchées par le russe sont effectivement nombreuses mais elles sont sortantes. Malgré les occasions, les obois n'y arrivent pas. Pas d'intensité, pas de jeu, on fait tout l'opposé de ce qu'on a fait en ville en fait. Et c'est vrai que Carpentras en face n'est pas une petite équipe donc du coup ça nous a posé problème tout de suite. La preuve, on va en prendre deux. Et après pour revenir c'est compliqué mais bon on l'a fait. Le SUMA réduit effectivement l'écart par Detsina mais par le biais d'une supériorité numérique. Ça fait partie du jeu aussi, je veux dire Carpentras fait des fautes pour des fois casser un peu le rythme et tout. Donc voilà, à un moment donné forcément ça tombe. En effet ça nous a bien aidé mais les actions on les a eues avant, avant le carton jaune. C'est pas le carton jaune qui a fait qu'on a eu notre première action. Le tournant du match intervient la 53ème minute avec ce coup franc accordé au sudiste. Il est transformé par Ferrière sur la droite de l'Andréal. S'en suit alors une longue discussion entre les deux arbitres qui décident finalement d'annuler le but en raison d'un point de règlement très précis. Pour lui il maintient que Mourjon est rentré pile au moment du coup franc, ce qui interdit concrètement le règlement, là sur ça il a raison. Sauf que nous, notre joueur maintient fortement qu'il était présent avant le coup de sifflet de la faute. Un Mourjon qui décale le ballon pour Ferrière, or il n'était pas en mesure de le faire puisqu'en tant que nouvel entrant, il ne pouvait pas toucher le ballon sur ce coup de pied arrêté. On reste donc à 2-1 et sans doute touché par ce coup du sort, Carpentras encaisse un but de Detsina quelques minutes de la fin du 3ème carton. Les sudistes ne baissent pas les bras et reprennent l'avantage par Nuzo après 3 minutes dans le 4ème carton. Mais Ticacek, bien servi par Flores, remet tout le monde à égalité 3 partout 2 minutes plus tard. C'était important de marquer, mais c'est l'équipe qui a réussi avant tout. Cela aurait pu être n'importe quel autre joueur qui marque. Ce qui était le plus important, c'était de marquer et de recoller au score. Le second tournant du match intervient à 7 minutes de la fin avec cette faute de Mourjon sur Ticacek. L'arbitre siffle un pénalty très généreux en faveur du SUMA. Il est transformé par Roman Detsina. L'international russe permet à son équipe de mener 4 buts à 3. Carpentras est KO debout et le dernier but de l'allemand Ticacek achèvera les Vauclusiens. Tout n'est pas parfait, mais qu'importe, le SUMA a enfin lancé sa saison. On revient de loin, je veux dire, quand on voit le premier carton, on revient de loin, de très loin même. Entre toutes les actions ratées et les buts encaissés où on n'était vraiment pas dedans, bravo à eux. Samedi prochain, le SUMA aura un autre match délicat, joué avec un déplacement à Saint-Georges. Une équipe toujours difficile à jouer sur son terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada